Bonjour, je m'appelle Cyril et si tu vas prendre la self-défense simplement sans aucun niveau sportif et rester en bonne santé, bienvenue sur cette chaîne. Tous les vendredis, chaque semaine, j'offre un coaching privé de self-défense. Pour cela, il te faut trois conditions. Un, t'abonner bien sûr, deux, liker et trois, laisser un commentaire en fin de vidéo. Et tu as de fortes chances d'être tiré au sort dans la semaine qui vient ou dans le mois qui vient ou dans les mois qui viennent. Et cette semaine, c'est Agathe qui gagne le coaching privé de self-défense. Si tu veux t'abonner, c'est super simple, tu cliques en bas à droite sur le carré rouge de ton écran. Mais si tu ne veux rien louper, c'est le plus important, clique sur la petite cloche de notification de YouTube. Comme ça, à chaque fois qu'on sort une vidéo, tu l'as en primeur. Aujourd'hui, l'astuce de self-défense, c'est une technique de défense contre un coup de couteau en piqué à l'abdomen. Allez, c'est parti ! Alors simplement, dans cette première vidéo, les conseils, ce sont un, mettez une garde en place, ne collez pas vos bras trop le long de votre poitrine ou serrez vos coudes sur votre poitrine, allongez votre garde et surtout, essayez d'être très mobile sur les jambes. Ensuite, quand le coup de couteau arrive, vous allez plaquer ce coup de couteau, mais vous allez plaquer sur le poignet, vous allez le voir dans la vidéo, tout en faisant un petit sursaut arrière. Et ensuite, frappez immédiatement au niveau du genou et au niveau du cou, tout de suite pour neutraliser l'adversaire. Gardez le contact avec le bras qui porte l'arme, cette main qui est importante, donc gardez le contrôle. Et comme vous allez le voir dans la vidéo, écartez le bras pour pouvoir effectuer un mouvement de rotation pour effectuer une clé. Amenez naturellement l'agresseur au sol avec cette clé de poignée et puis désarmez simplement. Alors je le répète toujours, les attaques au couteau sont difficiles à gérer, c'est pas anodin, c'est toujours difficile à contrôler ou difficile à gérer. Il suffit juste d'avoir envie de se défendre. Si on ne peut pas faire autrement, il y a un moment où il va falloir livrer le combat et il va falloir rester très concentré au niveau du mental. Donc n'hésitez pas à automatiser les techniques, même si vous êtes chez vous dans votre chambre, dans votre salon, en faisant 1, 2, 3, 1, 2, 3, simplement pour que ces mouvements deviennent automatiques, tranquillement. Vous pouvez faire un petit peu de répétition, ça fait un peu de gym, ça fait pas de mal non plus. Mais surtout que ça soit automatique de plus en plus, faites-le une dizaine de fois et vous allez voir que les mouvements viennent très rapidement dans la continuité et dans le bon timing. Alors pour cette deuxième technique, je voulais vous montrer la technique de la croix, cette croix qu'on fait avec les poignets sur un coup de couteau en piqué. Alors je sais que je vais avoir des critiques sur cette technique, cette technique fonctionne, ne vous leurrez pas, à condition de respecter certaines informations et certains éléments. En premier lieu, il faut lire le couteau. C'est un couteau bilame, c'est-à-dire qu'il coupe sur le tranchant, sur les deux tranchants. C'est un couteau monolame, c'est-à-dire qu'il a un bord dur et un couteau en dessous tranchant. C'est l'analyse du couteau qui va vous donner énormément d'informations et qui va véritablement structurer votre défense. Alors évidemment, si vous êtes en face, si vous êtes en regard d'un couteau bilame qui coupe sur les deux côtés, oubliez cette technique. Parce qu'en enlevant le couteau, l'agresseur va venir piquer mais après il va l'enlever, il ne va pas rester comme ça avec son couteau. Il va pouvoir vous couper. Donc si vous êtes ici, il va venir couper vraiment vos avant-bras. Donc sur un bilame, pas de croix ou alors juste en impact. La deuxième technique, enfin le deuxième élément important, c'est justement cet impact. C'est-à-dire que si vous venez travailler en impact tout de suite sur l'avant-bras, qu'il soit monolame ou bilame, le couteau sera, c'est comme si vous avez un objet, qu'il soit bilame ou monolame. C'est surtout le couteau, vous faites abstraction du couteau mais vous venez choquer l'avant-bras. Et si vous venez choquer très fortement l'avant-bras avec cette croix, là ça peut être efficace. Troisième élément important, même si on ne le voit pas forcément, essayez de garder une mobilité du bassin pour garder une distance vis-à-vis de l'arme. C'est-à-dire venez un petit peu, pas vous courber, pas mettre la tête en avant mais venez effacer le bassin en arrière, une légère rétroversion pour pouvoir garder une distance par rapport à l'arme et vous. Un élément important, c'est conserver un contrôle avec la main porteuse de l'arme ou avec l'arme. Donc contrôler l'arme. Et j'allais dire un cinquième élément fondamental, c'est de garder un bon timing dans l'application et dans l'exécution des techniques. Parce que si vous êtes très rapide et après vous avez un moment de lenteur, ça va pouvoir donner l'avantage à votre agresseur. Donc conserver un timing pour pouvoir essayer d'être le plus fluide possible pour pouvoir contrer cette attaque au couteau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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